Alors, vous le savez, il y a une page importante qui a été tournée ce soir dans le dossier de l'avenir des Expos de Montréal. Les actionnaires du club se sont entendus avec Claude Brochu, qui accepte, lui, de tirer sa révérence. Dans quelques instants, j'en discuterai avec le président du conseil d'administration de l'équipe, Jacques Ménard. Mais tout d'abord, un rappel de cette longue saga. C'est alors que Cabrera est au bâton. Oh oui! Il y a un peu de gens ici de Glenville! Et Cabrera est en course! C'est pas demain la veille qu'on entendra ça au centre-ville. Le projet défendu par Claude Brochu risque de ne jamais dépasser le stade virtuel. Les propriétaires des Expos ne peuvent que constater l'échec d'une campagne, commencée il y a deux ans. Avec le stade olympique, sa localisation, le toit fermé, en fait, toutes ces affaires-là, c'est quasiment impossible qu'on puisse survivre ici. Le message de Brochu était clair, le stade est vide parce que les Expos perdent. Pour gagner, l'équipe a besoin de bons joueurs et des bons joueurs s'aspect. La seule façon d'augmenter les salaires, à son avis, c'est un nouveau stade au centre-ville. Donc, quand je dis que la survie des Expos passe par un stade au centre-ville, c'est vrai. En juin 97, Brochu se donne un an pour ramasser 100 millions auprès des gens d'affaires. Le temps est aux vacances. La campagne ne commencera pas avant l'automne. Cet été-là, l'équipe connaît une saison bien ordinaire qui se termine encore une fois avec l'échange de plusieurs joueurs vedettes. On ne compte vraisemblablement pas sur l'appui du grand public. Claude Brochu a plutôt misé sur les gens d'affaires et les gouvernements. Il fait le tour des chambres de commerce et des cercles privés pour chercher des appuis. L'hiver arrive, les Expos emménagent leur bureau des ventes dans la gare Windsor, au centre-ville. Le projet fait du surplace. Cette fois, on invoque la pluie vers la centre de janvier. Pour relancer le projet, on lance en mars le comité Savard-Coutu-Wilson. Pour les deux prochains mois, nous nous concentrons uniquement sur la communauté des affaires. C'est-à-dire que tout le programme qu'on peut avoir au niveau d'une sollicitation plus publique, ça, ça se fera plus tard. En avril, 20 sous-comités de gens d'affaires s'engagent à propager la bonne nouvelle. Avec 37 millions de ventes, on est toujours loin de l'objectif de 100 millions. Mais Claude Brochu ne bronche pas. Plus le dossier avance, plus j'ai confiance qu'on va le faire. La seule nouvelle positive vient à la fin mai. La BAT est prête à donner son nom au stade. 5 millions par an pendant 20 ans pour payer les salaires. Le problème du financement du stade demeure entier. Et Claude Brochu lance une mise en garde. Si ça ne fonctionne pas, on ne peut pas survivre. Donc, ça sera une décision qu'on devra prendre. Mais je pense que c'est clair, c'est qu'on ne pourra pas survivre. Donc oui, le club va être vendu. La date butoir du 30 juin approche si vite qu'il faut la repousser au 30 septembre. Arrive l'été, les gens d'affaires sont en congé. La campagne roule au ralenti. En août, la direction veut relancer l'intérêt en organisant la visite du stade des Orioles de Baltimore. Un stade au centre-ville construit avec les revenus d'une loterie d'État. Mais la bisbille prend le dessus sur le baseball. M. Coutier a pris sa position. Je pense qu'il a été clair. Puis, tiens, on n'a pas besoin d'être seul. Nous, il faut avancer. J'ai été un porte-parole dernièrement assez peu porte-parole parce que j'avais rien à dire, ne sachant pas ce qui se passait. Le 2 septembre, un autre coup dur. Brochu avait toujours cru que les gouvernements accepteraient au bout du compte de financer le stade. Lucien Bouchard lui dit pas question. On ne demandera pas à des travailleurs de payer plus de taxes en dollars canadiens pour permettre à des joueurs de baseball de maintenir des salaires de millions de dollars par année en américain. Coudonc, c'est lui qui est le premier ministre. Ce sont ses décisions, vraiment. En septembre, les Expos font une ultime tentative pour sauver le projet, une campagne de vente de briques à 300 dollars. Mais Brochu parle de plus en plus de mettre le club en vente. Une majorité d'actionnaires ne veut rien entendre. La seule solution pour ces dissidents, constater l'échec du projet de Claude Brochu et négocier son départ pour ensuite relancer l'idée sur de nouvelles bases en cherchant cette fois l'appui du grand public. Les actionnaires pensent que le vent peut tourner. Les 1500 amateurs réunis au centre-ville leur ont donné raison. Mais Claude Brochu reste le patron. Il a donné à Philippe et Allou la permission de quitter Montréal s'il le désire et il a organisé la rencontre du commissaire du baseball et du premier ministre. C'est lui qui aura le dernier mot.